Retour à la maison ! La prochaine fois, faudra courir plus vite ! C'est énervant ! Avec leurs chevaux, ils nous rattrapent à chaque fois ! Et pas question d'en voler ! Ils sont trop bien gardés ! Les gars, je crois que cette fois, j'ai une idée qui va rouler ! La bicyclette ! Un outil simple, une saine activité ludique qui occupera les détenus dans une ambiance détendue et conviviale ! C'est une excellente idée de créer un club ! Soit ! Très bien ! Ça marche comment ? C'est très simple ! 1. L'aimation de guidon 2. On enjambe 3. On pose un pied sur une pédale 4. On appuie en l'achat de pied ! Oh oui ! Bravo ! Très spectaculaire ! Euh... Normalement, c'est... Comme eux ! T'es comme nous ! C'est un rodéo ! Attends, j'ai une idée ! Je me sens un peu humilié, là ! L'important, c'est qui arrive, non ? Tiens ! Tiens ! Ces bêtes doivent venir d'un cirque ! Ah ! Elles m'ont mordu ces sales bêtes ! On peut aller les essayer dehors ! Non ! C'est pas grave ! J'ai un plan ! On prend de l'élan ! On décolle ! On passe par-dessus le mur ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh là là ! Impact facile, hein ! Faudrait abaisser le mur ! Ou se faire des muscles ! Les Dalton fanatiques de sport ! Voilà qui est gonflé ! Ouais... À moitié gonflé ! Ces bêtes ne vont pas imposer leurs lois dans mon pénitencier ! C'est qui le chef, hein ? Les guetteurs sont rentrés ! Parait que les visages pâles ont encore inventé un truc débile ! Allez ! Or, hein ! On suit le chien de berger ! Vous faites quoi, là ? Une danse traditionnelle ? J'opterais pour un rythme chamanique ! Non ! C'est un moyen d'aller plus vite que pied ! Par où sont-ils partis ? Il suffit de suivre la ligne continue ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oua ! Oups ! Oups ! Allez ! Le bolet ! Oups ! Attendez-moi ! Sacré visage pâle Ah, ils vont faire boire leurs bêtes On a semé les Indiens, on peut se reposer On dégage ! Les Daltons ! Les Daltons sont là ! Après elles ! Reviens ici tout de suite ! Ils fatiguent ! On les rattrape ! Courage ! Encore un petit effort ! De toute manière, on finira par les avoir, comme d'habitude ! J'en peux plus ! J'ai trop pédalé ! Allez ! Derrière ces dunes, c'est la frontière ! Fini le vélo ! Rien de tel que la marche à pied ! Je sais ce que c'est ces animaux grands, snob, qui mettent leur tête dans le sable ! C'est des autruches ! Je vous présente Monsieur Béron, de la société Easy Fast ! Spécialiste en modernisation ! Comme c'est intéressant ! Modernisation de quoi ? De tout ! Tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes ! Monsieur Béron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier ! Un seul maître mot, automatisation ! Ça veut dire quoi ce charabien ? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultra-moderne qui actionne un réseau de roues crantes, et j'automatise tout ! Les détenus se lèvent automatiquement ! Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique ! Ouah ! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code ! Plus besoin ni de serrure ni de gardien ! Action, réaction ! Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein ? On peut envisager un plan de réinsertion ! C'est moderne aussi ! Et c'est quoi ce bazar ? Il modernise la prison ! Il paraît que tout va être automatique, dit-il ! Excellent ! Pour la porte, rien de plus simple ! Il faut un code ! N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance par exemple ! Je la connais pas ! Moi si, mais je m'en rappelle jamais ! Eh bien, notez-la quelque part ! Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici ! Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur ? Hein ? La serrure ! Où est-elle ? Elle est peut-être tombée par terre ? Démonstration ! Ouverture des portes à distance ! Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non ? Cet escalier marche tout seul ! Le pénitencier est hanté ! Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici ! Où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt ! Action, réaction ! Impressionnant, non ? Oh ! Très impressionnant ! Oui ? C'est pourquoi ? Alors comment ça marche le modernisme ? Ou plutôt, comment ça s'arrête ? Ah ! Monsieur Deron, nous avons un problème de modernitude ! Il avait raison, avec un doigt ! Les Daltons s'évadent, pitent et mettent ! Faites quelque chose ! Demandez à Deron ! Il trouvera une solution moderne, lui ! La serrure ! Il y a peu de serrure ! Mais qu'est-ce qu'ils ont les portes à perdre leur serrure ? Aïe ! Ah ! Mais arrêtez de secouer ! Il faut un... C'est quoi le code ? Je ne sais pas ! Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là ! C'est quoi ? Ah ! Les Zombies, ils veulent m'attraper ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Les Zombies, ils sont partout ! C'est parti ! C'est parti ! Un peu plus haut ! Un peu plus haut ! Un peu plus haut ! Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop de taux pour ici. Oui, c'est ça ! Revenez au 20e siècle ! Vous oubliez votre code ! Aïe ! C'est l'exorciste ! Il a vaincu les forces des ténèbres ! Merci, monsieur. Oh ! Si je pouvais être de l'autre côté de ces fichus barreaux ! C'est quoi, ça ? Ben, c'est un cerveau, l'anjo ! Un engin comme ça réglerait tous nos problèmes. On est libres, les gars ! Libres comme l'air ! Avril, on va se servir de ta tête. Ah ouais ? On reconnaît enfin le vrai cerveau de la famille ! À la une ! À la deux ! À la trois ! On pique le cerveau du chinois et on se tire ! Hé hé ! Quel cœur et la spirule ! La même chose. Vas-y, Jack, tu peux lâcher ! Je tiens ! On veut un petit câlin, faire dodo. Ah ben, pour un gros câlin, c'est un gros câlin. Allez, bonne nuit. Bon, on va peut-être prendre des leçons. Bon, ça y est, l'honorable crapule a compris comment ça marche. Je peux reprendre mon repassage ? C'est un détournement. Tu vas nous emmener avec ton cerf-volant là où on te dira. Ah ! Est-ce que je te dis où je te défroisse ? Il aurait pas fallu monter dedans avant, Joe ? Lâche ça, Joe ! Je les sens instables ces temps-ci. Il va falloir me les surveiller de très près. Je m'en charge. Je pense que mes méthodes seront plus efficaces. Peut-être qu'une présence féminine les calmera. Je vais m'occuper de vous tout spécialement. Quelle activité vous plairait ? Du trampoline. Une attaque de banc. Construire une quête à putes. Allons, les enfants, soyez sérieux. Ben, moi, depuis que je suis tout petit, je veux construire un cerf-volant. Excellente idée ! Le travail manuel est excellent pour l'esprit. C'est bon ! On a fini ! Il est magnifique ! Un cerf-volant ? C'est vrai que les Dalton ont plutôt le cerf-volant. Le cerf-volant ! Excellent, hein ? Elle est bien bonne, celle-là, non ? Mais ça ne va pas leur donner des idées d'évasion ? Rassurez-vous, ils sont incapables de le faire décoller. Oh, mais c'est monsieur câlin. Un câlin, un câlin. Touche pas ! Il y a un fort à décorber les bisons. On passe à la phase 4 de mon plan. L'envol du condor. Avril, en position. À toi, Avril ! Oh là là, j'aime ces mains de crâne, moi. Tu vas monter, oui ? Hein ? Quoi ? Vous faire tourner ? Comment t'as vu de monter ? De monter ! Alerte ! Alerte ! Les Dalton s'envolent ! J'aurais pu me dire de monter avant, quand même ! La ferme, Avril ! Pete et Matt, amenez-moi un chariot ! Ming-Lifu, vous venez avec nous ! On est libres, les gars ! Libres comme l'air ! En cas de dépressurisation, des masques tombent... La ferme, Avril ! Ah ! Les cheveux souris ! Elles nous alourdissent, Sergio ! Ils perdent dans l'altitude ! Les voilà à portée de main ! On passe au plan B ! Passez derrière ! Descendez immédiatement, les Dalton ! Et pourquoi ce serais pas toi qui montrais ? On est toujours trop lourds, Gio ! Faut se débarrasser du superflu ! Avril, saute ! Ben, ces chevaux pas très bien ! Mais je vais me faire mal ! T'apprendras en chemin ! C'est dans l'intérêt de la famille ! Ah ! Ils sont derrière ! Nous, avec des fusils ! Athanion ! Vite ! À l'abri ! Métaltron ! Rendez-vous ! On va jamais les semer ! Faut leur balancer les trucs ! Vous nous aurez pas ! Natan, Natan, Natan ! Euh, dis, Gio ! Ouais ? T'es en train de détruire le cerf-volant ! Et alors ? Ben, il a volé beaucoup moins bien ! Ah ! Fin du voyage, les Dalton ! Je me demande si on aurait pas plus vite fait d'apprendre à voler, Gio ! Avril, t'es ingénieur ! Face à la crise, une solution ! Le tourisme ! L'idée, installer un télésiège qui va permettre aux touristes de voir le fonctionnement du pénitencier, avec en point d'orgue la visite d'une véritable cellule, celle des Dalton ! Excusez-moi, mais les détenus ne sont pas des singes ! Ben, il y en a, on se demande ! Je demande la participation positive de tous ! Qui dit tourisme, dit cheese ! Cheese ! Parfait ! Parfait ! Positive attitude ! Un verre de terre géant ! Où est sa tête que je la morde ? Alors comme ça, ils veulent se payer les Dalton ? Ils vont être servis ! Avril, il te reste un colte en savon ? T'as de la chance, j'ai à peine commencé ! Mes premiers touristes... Rappelez-vous ! Cheese ! Je suis attaqué par un un jardin ! Puisse, restez tranquille ! Laissez, c'est un enfant ! Oh, c'est petit de môme ! Cheese ! Veuillez me suivre, c'est par ici ! Et n'oubliez pas le guide du site ! Et on ne donne pas de cacahuètes aux détenus ! La production d'un détenu est de 50 cailloux par jour ! C'est incroyable, non ? Tu vois, Ulysse, les enfants passage, voilà comment ils finissent plus tard ! Cheese ! Je ne te le conseille pas, Buc ! Cheese ! Regarde ça, chéri, une machine à laver vapeur ! Mon rêve ! Euh... Oui, oui, passons ! Misérables touristes ! Ne regarde pas, Julie ! Le pénitentiaire profite des techniques les plus modernes en termes d'hygiène et de soins du corps ! Chaque jour, un chef français fait par plus de 100 repas à la fois diététiques et raffinés ! La cellule du plus grand bandit de tout l'Ouest, Joe Dalton ! Ouais, mais je suis resté modeste ! Ha ! Il n'est pas plus grand que mon cartable ! Allez, Terminus ! Tout le monde descend ! Hé, l'autre a trop bidon ton rêveux... Aïe ! Ulysse, il y a des moments où il faut écouter les adultes ! Même s'ils sont tout petits ! C'est le père ! Alors, pas de chewing-gum ! Cré-di-bi-li-té ! Écoutez ça ! Le bâtiment principal est ça, d'une muraille affranchissable de plus d'un kilomètre de l'eau ! Hé, hé ! Affranchissable ! Hé, hé, hé ! Kevin ? Pas de problème avec Linda Nisson ? Pas du tout, Nile ! Tais-toi, Ulysse ! Mais... On répond pas à son père ! Cré-di-bi-li-té ! T'as le vertige, Joe ? J'ai pas le vertige, mais j'ai pas envie de regarder ! Ah ! Un verre à pied ! Aaaaaah ! Oula ! Un verre, ça va ! Deux verres, bonjour les dégâts ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, gardez les yeux fermés, Mio ! Ça vaut mieux ! Écoute-moi ce qu'il se passe ! Ça sent bon ! C'est quoi ? J'entends comme une musique ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi 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 ? On est où ? Alors, mes amis, ça vous a plu ? Génial ! On peut refaire un tour ! Ouf ! Eh, on va y aller, plutôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous appelez cette nouvelle invention ? Le télégraphe ! On l'appelle aussi le fil qui chante ! Ah ! Et comment ça marche ? On tape du morse sur une table et le morse est transmis dans ses fils Envoyant des informations à l'autre bout du pays Ah ! Très bien ! Très bien ! Chouette ! Un nouvel urinoir pour moi ! Pourquoi qu'ils ont planté un poteau au milieu de la cour, Joe ? T'as pas entendu, la dame ? Le fil va à l'autre bout du pays ! Ce soir, on se fait la belle par le fil ! Ah, frêle, c'est pas le moment ! Je peux pas avancer ! Y'a un truc qui me l'empêche ! Je sais ce qu'il dit, le truc ! Y'aura de la place pour tout le monde ! Hé, t'avances, là ! C'est Big Bill qui prend toute la place ! J'ai le vertige ! T'avances, là ! Voilà ! Avec les fils entre les tours, plus de tentatives d'évasion ! Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont tous eu la mime idée que Joe, ça nous l'a vexé ! Il va falloir me les occuper ! J'avais justement une petite idée ! Et voilà ! C'est si simple de passer commande à distance maintenant ! Chaque prisonnier commande ce qui lui plaît et il s'occupe tout seul ! C'est parfait, Miss Betty ! C'est moderne ! Vous avez fait le tour des détenus, Monsieur Pete ? Même après suppression des pinces-monseigneurs et des scies à métaux, vous avez de quoi faire ! Joe ! Regarde ! On a reçu les commandes ! Et on a pensé à toi ! Tu me diras ce que c'est, j'ai pas vu ! Appuie le bokeh ! Je vous avais dit que ça lui remontrait le moral ! T'imbécile ! C'est pas avec ça qu'on va s'évader ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Chut ! On écoute le match de baseball ! La balle est partie très vite ! Et... et... le batteur court, court ! Mais les défenseurs la rattrapent avant qu'il ait atteint la première base ! Et c'est le début de la seconde manche ! Les commences mènent la partie ! La balle est lancée ! Et... je crois que j'ai perdu le fil ! Euh... Miss Betty ? Euh... je peux vous remplacer si vous voulez ? Le Corse, ça me connaît ! Oh ! J'allais oublier la liste des commandes en retard ! Tu nous avais pas dit que t'avais été télépathiste ! L'affaire Bavril ! Je parle pas plus le télégraphe que toi, mais j'ai mon plan ! On tape sur le truc qui fait bip bip, et dès que le garde s'endort, on se fait la belle par le fil ! Comment ça ? Vous avez laissé le poste télégraphique au Dalton ? C'est-à-dire que Joe avait l'air si enjoué que j'ai pas pu résister ! J'en étais sûr ! Y'a un problème avec la bande passante ! Pour un vrai haut débit, faut doubler le fil ! Oh ! Pour faire passer le morse ! C'est ça ! Le haut débit, mais c'est moderne ! Doubler, mon vieux ! Doubler ! Deux livres de saucisses... La gavette de l'ouest de la semaine ! Au premier poteau, on descend ! On n'a qu'à sauter ! OK, j'ai rien dit ! La fère d'April ! Avance ! C'est encore loin ! C'est bon, les gars ! Poteau en vie ! Sa perlotte ! Règle numéro un, ne jamais faire confiance au Dalton ! Miss Betty ? Monsieur Peabody ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Les Dalton se sont échappés ! Victoire ! La fère Bavril ! Ben, c'est pas moi ! Voilà ! Nous n'avons plus qu'à attendre... La livraison ! Moderne et rapide ! Bonjour ! J'ai une livraison de 300 balançoires au nom de... Zegreverdmègue ! C'est bien ici ? Pardon ? Vous devez faire erreur ! Je... Hé ! J'ai deux tonnes de plumes de peintone pour monsieur... Euh... J'y j'ai l'aimé... Les cornichons et grudous ! Je vous les déposons ! Qu'on m'amène les Dalton ! Il va voir que ça manque correct de notre faute ! Cocorigo ! Plus que 75 000 jours à poincer dans ce trou ! J'aurais vouillé une charcuterie dans notre cellule ! Mais non, Joe ! C'est pas une vraie ! Pas une vraie ? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai peint ça ! Elle est belle, hein ? Des saucites ! Avril, ton talent de peintre va nous faire évader ! Alors t'as compris ? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte. Comme ça, les Sentinelles garderont une fausse porte en croyant garder une vraie, pendant que nous on crochètera la serrure d'un mur qui sera en fait une porte. C'est clair ? A toi de jouer l'artiste ! J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre ! Votre dos, là ! Il me regarde ! Oh, Styr ! Tu t'appliques, comme ce matin pour ta charcuterie ! Ok, comme pour ma charcuterie ! Je peux savoir ce qui t'as pris ? Ben, c'est comme qu'est-ce que t'as dit ? Mais pauvre... Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte ! Tu recommences cette nuit ! Ponce ! É-va-sion ! É-va-sion ! Des sourcils ! Ben voilà ! Je reviendrai quand ça sera ouvert ! Des graffitis ? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier ! Mais non, c'est un artiste ! Laissons-le s'exprimer ! Un artiste ? Mais c'est parfait ! J'adore me culturer ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! T'as fait une plage ! Une plage ! Ben quoi ? Tu m'as dit Ponce-Évasion ! La mer, c'est l'évasion ! Tu préfères la montagne ? Bon ! La baignade est interdite ! À Varel, les gardes, ça garde les portes ! Ça garde pas les murs, pas les charcuteries et encore moins les plages ! Donc toi, tu vas nous peindre une porte à la place du mur et un mur à la place de la porte, comme ça ! Les gardes garderont une fausse porte en mur pendant que nous, on conchètera la serrure d'une porte en mur ! Ben enfin, Joe ! Les murs ont pas de serrure ! Les murs, c'est des murs ! Je vais me le payer ! Je vais me le payer, Picasso de malheur ! Il comprend rien ! C'est un nul ! Un zéro ramanche ! Une brêle ! Une bille ! T'as dépassé les limites des bornes, Joe ! La bille a fait grève du pinceau ! La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à l'art ! La bille a se tire ! Là, tu nous l'as vexé ? Pas grave ! C'est moi qui tiens le pinceau, maintenant ! Vous vous occupez de la porte et moi de la porte ! Son style a changé ! Personnellement, je préférais la charcuterie ! Ça faisait plus... déconne ! Allez ! On crochète la serrure et on se barre ! Et vous, la sentinelle ? Vous êtes pas à votre poste ? Ben, je garde la porte, quoi ! Ben oui, justement ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée ! Bon, où qu'elle est cette porte, déjà ? Vive raison ! Je l'ai trouvée ! On y va ! J'aurais dû m'en douter ! Mettez les daltons au cachot et refermez-moi cette porte ! C'est fichu ! On sortira jamais d'ici ! Ben, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, t'es au cachot, toi aussi ? Cachot ! Quel cachot ! J'ai laissé mon imagination s'exprimer ! Je vous fais une visite guidée ? Avec plaisir ! Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette œuvre ! Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie ! J'ai appelé cette œuvre, les escaliers ! Par là ! Ah, il est au pied de la pince d'une ! Il est au pied de la peau ! Il est au pied de la peau ! La porte ! J'ai appelé celle-ci... Ze d'or ! Là ! On bouge ! C'est fichu, on est coincé On va s'enfuir par là Et voilà Tu te crois dans un dessin animé, imbécile ? T'es vraiment culpite Vous venez On a entendu un train, c'était vous ? Si on vous disait la vérité, vous nous croiriez pas Alors ? Aïe ! Ah oui, pourquoi ça marche ? On recommence Mais que font-ils ? C'est leur dernière idée d'évasion Joe est persuadé d'être dans un dessin animé Les artistes sont toujours incompris D'accord Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes ? Elles sont blindées Voilà la solution Faut voir Grand Eh mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi C'est normal, il est prévu pour Avril Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps Tremblez, misérable et fou Avril, pourquoi tu t'arrêtes ? Ben, je me gratte, Joe Il est né, il en veut Allo ? Allez, avance Un détenu géant Si on faisait connaissance Qu'est-ce que c'est que cette géantitude ? Ça a marché, les trafades J'ai compris, je suis dans son estomac À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim Allez, maintenant on attaque les mortes Avec ce robot, on est les rois du monde Mais il est pas prévu pour ça, Joe Il est si fragile M'en fiche ? Par ici, revenez ! Spéciale dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le dégâts Une nouvelle banque cambriolée Je fais l'armée Personne n'est de dingue à nous arrêter Fille Moi Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitentiel Peabody La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot Rendez-vous Et il n'y aura pas de bobos Jamais ! Vous l'aurez boulevé ! Pourquoi tu t'es baissé, abruté ? On est plus fort que lui, on va se battre ! Non, s'il se bat, il va abîmer mon bébé ! Et pourquoi il n'y a pas d'armes sur ton bébé ? Parce qu'il est fait juste pour s'évader ! Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit Oh non, il va rouiller ! Et pourquoi il n'est pas étanche ? Ton bébé ! Il ne bouge plus, il se sent noyé ! Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secouriste Avril, reprends les commandes Nous les avons sauvés ! On y va ! On est beaucoup trop voyants là-dedans Faut vite guider ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature Mon bébé n'est pas un tas de ferraille ! Je vais vous le prouver ! Vous pourrez courir, les Dacons, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps ! C'est moi que tu cherches ! Tite tête ! Cette fois, tu ne m'échapperas pas ! Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler Euh, une retraite s'impose, je crois Je comprends pas, on est bloqués ! Sortez du robot ! Je ne vais pas tenir très longtemps Partez ! Moi je reste ! Tu viens avec nous ! J'ai abandonné mon bébé ! J'ai gagné ! Cette fois, ça suffit ! Ce n'est pas un jouet ! On les ramène au pénitentiaire et c'est tout ! Je suis dans son cerveau Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine Mon robot, il est tout seul en plein désert Tout perdu On a peut-être vu un peu trop grand finalement Ben nous regardez, il est là ! Il est vivo ! Il vient me chercher ! Oh non, il s'en va ! Un grand ! La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pensais Un grand !